Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Jésus dort dans la tempête. Combien de crises avons-nous traversé avec le sentiment qu'on était seul dans la barque ? Jésus, où es-tu ? Je veux bien croire que t'es là, je me dis que tu dors, mais la vérité c'est que je me sens seul, je me sens désemparé. Nous avons au moins la consolation, grâce à cette page d'évangile, de nous dire que les apôtres ont fait la même expérience et que Jésus leur a appris comment vivre ce genre de désert dans l'adversité, il faut le vivre dans la foi. Souvent on se dit ça et on ne va pas plus loin. Mais n'est-il pas étonnant de considérer qu'il s'agit d'une question de foi alors que justement les apôtres manifestent une grande foi ? Déjà ils ont monté dans la barque avec Jésus, ils sont allés à l'aventure avec lui, ils ont affronté des adversités terribles, il faut avoir la foi pour faire ça. Et ensuite quand ils considèrent que tout est fini, qu'est-ce qu'ils font ? Mais ils expriment leur foi en se tournant vers le Seigneur, Seigneur sauve-nous, nous sommes perdus, est-ce que ce n'est pas une belle foi que voilà ? Mais la parole de Jésus est très claire, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi ? Mais il calme la tempête, on ne peut pas s'empêcher de dire, on savait que notre foi n'était pas assez grande, elle n'est jamais assez pure, on le sait bien, est-ce qu'il faut vraiment traverser des tempêtes aussi terribles pour la prendre ? Si vous le voulez, essayons de regarder la scène sous un autre angle. Qu'est-ce qui se passe dans cette barque ? Il y a Jésus qui dort et les apôtres qui ont peur et qui se sentent seuls. Et ils cherchent à réveiller Jésus. Ils ont perdu la maîtrise des événements, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à gouverner la barque à leur idée, à cause des éléments déchaînés. Et ils cherchent un moyen de reprendre la maîtrise parce qu'ils ont peur du naufrage. Ainsi, finalement, dans le fond, est-ce que l'attitude que dénonce Jésus n'est pas celle qui consiste à donner plus d'importance à ce que nous pouvons faire de notre vie qu'à ce que la foi nous permettrait d'en faire ? Il y a des choses que nous faisons et nous espérons que la foi va nous permettre de les faire bien, de les faire même quand c'est impossible, ou de les faire mieux que nous les ferions laissées à nous-mêmes. Mais est-ce que nous avons déjà envisagé que la foi nous permettrait de faire toute autre chose, tout autrement ? Et alors on verrait dans cette scène une certaine ironie avec les disciples qui cherchent à réveiller Jésus, mais c'est Jésus qui les réveille. Et ils ne pouvaient le faire qu'au milieu de la tempête, parce que quand tout va bien, on s'attribue les mérites de nos succès. S'il avait fait beau, ils auraient dit « nous sommes de bons navigateurs qui avons mené à bon port la barque de l'église ». Nous pourrions même croire que ce succès est une récompense que Dieu offre à notre fidélité. Mais la foi n'est pas dans ce registre-là. La foi, c'est ce qui nous permet de placer une confiance totale en Dieu, en toutes circonstances, qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais, et de tout recevoir de lui avec reconnaissance, le beau temps comme le mauvais temps. Et c'est bien cela que l'attitude de Jésus illustre. « Il fait beau, merci Seigneur, c'est la tempête, merci Seigneur ». Il dort paisiblement, parce qu'il sait que rien ne peut le séparer de l'amour du Père. Il sait que rien ne lui arrivera qui ne pourrait contribuer à son bien, parce que tout vient du Père, parce que le Père, par sa providence, s'occupe de nous en toutes circonstances. Comment savoir où nous en sommes dans cette confiance ? Eh bien, regardons cette scène d'évangile, et regardons ce qui nous interroge. Est-ce que nous sommes étonnés parce que Jésus dort, laissant ses disciples à leur solitude et à leur peur ? Ou bien est-ce que nous sommes étonnés que les disciples ne dorment pas alors qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter puisque Jésus dort ? Alors oui, à la fin, Jésus calme les événements, il calme la tempête, mais une fois qu'il a réveillé la foi de ses disciples, Jésus ne fait pas ça pour rendre service, pour récompenser. Jésus, comme toujours, nous libère, et ici, il enlève les obstacles qui tiennent ses disciples éloignés de Dieu. Nous avons donc une illustration entre le monde de la peur et le monde de la confiance. Bien sûr, nous savons, c'est aussi une préparation à la passion où Jésus affrontera une tempête autrement plus dangereuse, mais manifestera exactement la même confiance en s'endormant sur le bois de la croix. Il s'endormira dans la mort, mais pour se relever bientôt, dominant les forces déchaînées du mal et apparaissant comme le paisible et glorieux jardinier du paradis restauré. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.